La fonction publique, mais au niveau des différentes structures étatiques. Parce qu'il n'y a pas uniquement la fonction publique qui est là. Les collectivités territoriales sont là. Les directions et les autres ministères sont là. C'est méconnaître l'utilité des éliminateurs culturels. Il faut les laisser en rade. C'est vraiment ne pas savoir quelle utilité ils peuvent apporter dans cette société. Ou vraiment être animé d'intention clientéliste ou politique pour pouvoir les écarter. Maintenant, comme vous le savez, nous, nous sommes une structure qui s'appelle pour que tous les diplômés puissent avoir accès à un emploi. Parce que c'est possible. Au vu du marché de l'emploi, la place existe. Malheureusement, cette place que nous, nous devons occuper, elle est occupée par des politiciens ou des partisans. Ce qui est injuste et anormale. Dans un pays qui tente à se développer. Beaucoup de choses pourraient être faites. Mais malheureusement, la jeunesse sénégalaise, elle est laissée arabe. Pour des régions clientélistes, le meilleur au Sénégal. Pour être célèbre, il faut faire de la politique. Pour avoir un emploi, il faut faire de la politique. Pour tout avoir en résumé. Pour avoir une maison, il faut faire de la politique. Pour qu'on vous invite même dans les plateaux, il faut faire de la politique. Et c'est catastrophique. Ces gens-là, le seul tort qu'ils ont eu, ou le seul tort que nous avons, c'est de ne pas être membre des partis politiques et être de la mouvance. Et ça, c'est ce que je dis, beaucoup de gens le savent. Parce que nous le savons, nous les fréquentons. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole à mes amis animateurs culturels. Donc, d'abord, je vais remercier le regroupement des diplômés sans emploi du Sénégal. Qui nous ont accueillis ici, pour faire notre point de presse. Donc, je vais vous rappeler que nous sommes des animateurs culturels. Nous sommes formés par le ministère de l'Agriculture, qui aujourd'hui, après la formation, n'ont pas recruté. Donc, il y a plusieurs promotions qui sont là, alors que nous sommes dans un moment où chacun dit 2 000 emplois. L'État a pris 2 000 emplois ou 5 000 emplois. Or, ces promotions sont restées 5 ans, ok, sans, pour autant, que l'État ne le recrute dans la fonction publique. Donc, nous, nous demandons ce qui nous appartient. Ils nous ont formés, donc on a le droit d'être engagés dans la fonction publique. On a introduit 3 demandes d'audience au ministère de l'Agriculture et du patrimoine historique. Il n'a pas fait signe de vie. Donc, récemment, c'est-à-dire aujourd'hui, nous devrions faire un sit-in devant le ministère de l'Agriculture, comme vous le savez tous. Mais, comme mon ami l'a dit tout à l'heure, notre malheur, c'est de ne pas nous impliquer dans la politique et de ne pas être dans le parti au pouvoir. Donc, le ministre et le préfet, ils ont interdit notre sit-in. Alors que, nous, notre objectif, c'est tout simplement demander, plaidoyer nos dus. Donc, il faut savoir aussi que les motifs qu'ils ont mis, c'est quoi ? D'abord, ils ont dit, trouble à l'ordre public. Alors que, nous, nous nous envisons un sit-in. Nous serons tout simplement devant la porte du ministère et dire nos plaidoyers. Deuxième objectif, selon eux, entrave au bon fonctionnement d'un service public. Comment nous pouvons être dehors et empêcher les employés du ministère à faire leur travail ? Troisième prétexte, ils disent qu'entrave à la circulation. Mais ça, c'est honte, franchement. Donc, nous, on est là. On n'est même pas sur la voie publique. Comment peut-on empêcher, pour 30 personnes, empêcher les gens à faquer à leur préoccupation ? Alors que, aujourd'hui, si vous étiez dans les lieux, il y a eu trois grands véhicules de policiers devant le ministère de la Culture. Et ces trois véhicules, à l'intérieur, il y avait plus de policiers que d'animateurs culturels. Maintenant, qui est-ce qui entrave l'ordre public ? Nous ou bien eux ? Donc, il faut savoir aussi que, nous, ce n'est pas la première fois qu'on organise un seating. On l'avait organisé en 2020. Alors que, 2021, merci. Alors que cela n'a pas fait de problème. Et, récemment, il y a deux semaines de ce bar, les rappeurs ont organisé un seating devant le ministère de la Culture. Maintenant, c'est un point de mesure. À quoi, bon, nous ne sommes-nous pas des citoyens sénégalais ? Ou bien, nous, on vient d'ailleurs, ou bien on n'a pas les mêmes droits ? Il faut savoir aussi que, nous, il n'y a pas plus de 100, etc. Il n'y a que 30 animateurs culturels qui sont là sans emploi. Mais, nous, ce que nous voulons, c'est le recrutement à la fonction publique de tous les animateurs culturels. Parce que, parmi ces animateurs culturels, c'est cinq promotions. Parmi ces cinq, nous avons 51 personnes, c'est-à-dire 51 animateurs culturels formés par l'État. Et, parmi ces 50, il y a certains qui ont un contrat, mais il faut savoir que c'est un contrat de prestation avec un salaire dérisoire. Ils sont en train de souffrir dans les structures publiques. Maintenant, il reste 29. Ce sont ces 29 qui n'ont pas d'emploi jusqu'ici. Donc, nous réituerons encore et nous appelons au ministre de la Culture de tout faire et sans délai pour recruter tous les animateurs culturels. Sinon, nous, pour ce sitting, ils nous l'ont interdit. Nous sommes deux vaillants citoyens. Nous respectons la décision des États, la décision du préfet. Mais, nous avons d'autres plans d'action. Mardi prochain, comment dirais-je, à partir de demain, nous allons réintroduire une autre lettre pour un sitting mardi prochain. Ils nous interdisent, on introduit encore. Ils nous interdisent, on introduit. Sans oublier que nous allons faire d'autres actions. On va faire des tournées médiatiques. Dire à tout le monde ce qui se passe dans ce pays. Parce que je sais qu'ils nous ont interdit pour ne pas que les gens sachent ce qu'ils sont en train de faire. Nous allons dénoncer ce clientèle politique parce qu'à la place des professionnels, eux, ils préfèrent prendre ce qui les arrange durant les élections. Donc, ça, nous n'allons pas les accepter. Nous n'allons pas l'accepter. Nous sommes dans un pays qui a gozé de se développer. Vous ne pouvez pas prendre un poste et donner ça à quelqu'un qui n'est pas qualifié. Donc, nous n'allons pas aussi nous limiter là. À chaque événement du ministère de la Culture, qui est appelé à recevoir du public, nous serons là. Et on va à chaque fois exprimer nos plaidoyers. Et aussi, si ça continue, nous n'allons pas exclure une grève de faim. Donc, je ne saurais terminer sans remercier vous, la presse sénégalaise.